Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. La semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. J'ai donc décidé de vous faire une capsule sur le système scolaire, la rentrée, tout ce que vous devez savoir pour que ça se passe bien. Au Québec, la rentrée scolaire se fait généralement dans la semaine du 27... entre le 27 puis le 30 août, donc quelques jours avant le mois de septembre. L'année scolaire dure 180 jours et se déroule sur 10 mois, donc elle se termine à la fin du mois de juin. Les élèves et les étudiants ont généralement deux semaines de congés dans le temps des fêtes, à Noël, et une semaine de relâche, le spring break, au printemps. L'éducation de base, l'éducation élémentaire, on l'appelle primaire. L'école primaire est constituée de la maternelle et des niveaux 1 à 6, donc première année jusqu'à sixième année. Les enfants entrent à l'école habituellement à 5 ans. Certains enfants vont rentrer à 4 ans ou à 6 ans, dépendamment de leur date de fête, mais habituellement c'est 5 ans pour la maternelle. Il existe maintenant une maternelle 4 ans pour... qui est pas offerte partout systématiquement, mais il y a certaines écoles qui offrent la maternelle 4 ans. Mais d'habitude, la maternelle, ça commence à 5 ans et les enfants vont être aux primaires jusqu'à 12 ans. En sixième année, 11-12 ans. L'horaire aux primaires varie beaucoup d'une école à l'autre. Habituellement, c'est grosso modo de 8h jusqu'à 15h, donc 3h de l'après-midi. Bien sûr, il y a une pause pour le dîner et il y a des récréations un peu partout dans la journée, au moins une le matin et une l'après-midi. Pour la rentrée des élèves de maternelle, certaines écoles ou certaines classes vont offrir la rentrée progressive, c'est-à-dire que l'enfant va aller passer quelques heures dans sa classe. Des fois, les parents peuvent rester là pour l'accompagner aussi, mais des fois, ça va être juste l'enfant, donc quelques heures la première journée, un peu plus la journée d'après. Dans certaines classes, ça va être une rentrée progressive d'une journée. Des fois, ça peut s'étendre sur une semaine ou même deux semaines, donc informez-vous comme il faut de l'horaire d'école de votre enfant s'il commence la maternelle. Bon, je vous ai dit que la journée d'école au primaire, c'est grosso modo de 8h à 3h. Bien entendu, à 3h, la majorité des parents n'ont pas terminé de travailler, donc il existe des services de garde où on peut apporter l'enfant plus tôt à l'école, puis il y a des éducatrices qui vont rester avec lui, qui vont faire des jeux, des activités au service de garde le matin. Et il y a le service de garde qui est disponible après l'école aussi, donc entre 3 et 5h, j'imagine, le temps que les parents finissent de travailler et puissent venir chercher l'enfant. Le transport scolaire est organisé par le centre de service de la région, donc ça, c'est vraiment à voir... ça dépend des écoles, ça dépend des territoires, c'est quand même complexe, donc adressez-vous à votre centre de service régional pour voir si votre enfant a droit au transport scolaire ou non. Au primaire, les élèves ont un professeur titulaire ou une professeure titulaire, leur enseignante, leur enseignant, donc le titulaire va enseigner toutes les matières, sauf pour quelques matières où l'enfant va aller avec un spécialiste en éducation physique, en éduc, en musique et en anglais. Les cours d'anglais commencent maintenant à partir de la troisième année primaire, donc les enfants vont aller une fois ou deux fois par semaine avec le spécialiste pour faire des cours d'anglais. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la capsule, je vous parle d'élèves. Le terme élèves, ça s'applique aux enfants du primaire et du secondaire. Si on a des personnes adultes qui font des études supérieures, qui vont à l'éducation aux adultes, au cégep, à l'université, on les appelle des étudiants. Un de mes souvenirs du primaire des rentrées scolaires, c'est que ma mère recevait une lettre de notre professeur titulaire avec toute la liste de matériel dont on allait avoir besoin pour l'année. Donc je me souviens qu'on allait magasiner toute la petite famille ensemble. Donc toi, t'as besoin de... ça, c'est ton cahier de maths, ça, t'as besoin de crayons de couleurs, d'un compas, donc c'était vraiment... J'aimais ça parce que j'aimais retourner à l'école, mais d'un autre côté, ça signifiait la fin de l'été, donc c'était un peu doux amère comme souvenir, mais le souvenir de l'odeur du sac d'école neuf, c'était vraiment... c'était un moment que j'aimais beaucoup. Je vous ai déjà fait une capsule sur le matériel scolaire et surtout les anglicismes qu'on utilise pour désigner les effets scolaires. Je fais deux petits ajouts. Ici, cette reliure avec des attaches comme ça, donc pour mettre des feuilles mobiles, des feuilles de cartable, ce sont des petites attaches en métal qu'on peut... qu'il fallait écarter de chaque côté du trou. Donc ça, on appelle ça un duotang. Je sais vraiment pas d'où vient le mot. Duotang. Donc si jamais vous voyez ça dans la liste de matériel scolaire de votre élève, ne vous posez pas de questions, c'est la reliure comme ça avec les petites attaches qui font la split. Un duotang. Et au Canada, on a un type de cahier avec des feuilles lignées pour pratiquer l'écriture ou pour faire nos compositions en français ou en anglais. Ce sont des cahiers Canada. Donc c'est la marque Hillroy qui fait ça. Et si vous voyez un cahier Canada, ben c'est simplement un cahier comme ça avec des feuilles lignées à l'intérieur pour écrire. Bon, ça, c'est mon cahier de mes leçons d'Irlandais. Mais bref, le cahier Canada, c'est un classique au Québec, au Canada. J'imagine, les gens des autres provinces qui m'écoutaient, vous pourrez me dire, est-ce qu'on utilise aussi des cahiers Canada dans d'autres provinces? Sûrement, ça doit pas être juste québécois. On arrive au secondaire. L'école secondaire est composée de cinq niveaux, donc secondaire 1 ou première secondaire jusqu'à secondaire 5. Les élèves du secondaire ont entre 12 et 17 ans en majorité. L'horaire varie encore d'une école à l'autre, mais le secondaire, ça commence plus tard que le primaire en général. Donc d'habitude, c'est 9 à 4, de 9 à 16 heures, avec bien sûr des récréations, une le matin, une l'après-midi et une heure pour dîner. Ce qui est différent au secondaire, c'est qu'au lieu d'avoir un titulaire et d'aller quelques fois voir un spécialiste, bien là, chaque matière a son propre enseignant. Donc le prof de mathématiques, par exemple, va voir plusieurs groupes différents. Donc ce sont vraiment les élèves qui se déplacent au secondaire d'une classe à l'autre, selon leur horaire de la journée. Une journée maths, écologie, français, musique, par exemple. Bien, il va faire quatre classes différentes avec quatre profs différents dans sa journée. Il me semble qu'au secondaire, on reçoit aussi une liste de matériel scolaire, mais là, c'est par matière. En anglais, je vais avoir besoin d'un cartable, de temps de crayon, de temps de reliure et de tel livre. En maths, je vais avoir besoin de tel livre, tel livre et des cahiers, la calculatrice. Donc voilà, tel dictionnaire en anglais ou en français. Donc c'est vraiment par matière. Et s'il y a des cours que j'ai pas, par exemple, les maths, il y avait des maths régulières, des maths fortes, donc c'était pas le même matériel pour les différents cours. Il existe des activités parascolaires, para alentours scolaires de l'école. Donc c'est habituellement des activités qui se déroulent après les cours, donc au secondaire à quatre heures, quand la cloche sonne, au lieu d'aller prendre l'autobus ou de retourner directement à la maison. Là, il y avait plein de types d'activités qui étaient offerts. Il y avait des sports, je pouvais faire du soccer, de l'athlétisme, peu importe. Ça pouvait être des cours plus artistiques, donc il y avait de la musique, par exemple, l'harmonie, le stage band, l'orchestre, des cours de danse, différents types de danse, le hip-hop qui est particulièrement populaire auprès des jeunes ces dernières années. Pour les petits au primaire, ça pouvait être un cours de bricolage où j'avais des petits élèves, quand j'enseignais la musique, qui faisaient des cours de parcours qui étaient très... une espèce de discipline où est-ce qu'on saute, on a des parcours littéralement, avec des obstacles. C'est un peu un mélange de gymnastique et de course, c'est très urbain, donc c'était bien à la mode. Il y avait des cours parascolaires de parcours. Pour les étudiants au cycle supérieur, les gens qui vont au cégep, à l'université, à l'éducation aux adultes, il y a aussi une rentrée scolaire qui a lieu à l'automne après les mois de vacances d'été. D'habitude, la rentrée à l'université, c'est pas mal en même temps que le primaire secondaire, donc une semaine peut-être avant le mois de septembre. Au cégep, il me semble que ça commence plus tôt, plus de bonne heure, au moins une semaine avant, si ma mémoire est bonne, mais encore une fois, d'un établissement à l'autre, il faut toujours vérifier si ça bouge. Au cycle supérieur, on a trois sessions. Il y a la session d'automne, donc la rentrée scolaire à l'automne qui commence une semaine avant le mois de septembre et qui se termine mois de décembre habituellement. On a la session d'hiver après les congés des fêtes, puis la session d'été qui est facultative. Dans certains programmes, c'était obligatoire, mais pour la majorité des cours et des parcours, l'été, on était en vacances. Au cégep, il y avait un bon mois de vacances à Noël. On recommençait vraiment plus tard, on recommençait au mois de février, je pense, pour la session d'hiver. À l'université, on recommençait le 8 janvier comme primaire secondaire, donc la deuxième semaine de janvier. Ce qui est intéressant, qui a frappé mon chum brésilien, donc lui, il trouvait ça étrange, je lui disais, moi, mais c'est quoi l'horaire à l'université? J'ai dit, mais ça dépend! Ça dépend c'est quoi tes cours. Donc c'est pas des journées pleines, c'est pas un 9 à 4 ou un 8 à 5 à l'université, ça dépend vraiment les cours... Puis au cégep, ça dépend les cours que t'as. Donc si ce mois-ci, moi, j'ai un cours, je sais pas, je suis au cégep, j'ai mon cours de philosophie, j'ai un cours en français, j'ai un cours, mes cours de ma matière. Moi, j'ai étudié en musique au cégep, donc si j'avais un cours d'harmonie, un cours de stage band, ben le stage band, par exemple, c'était le mardi de 10 à midi. Mon cours d'harmonie, c'était le mercredi de 9 à 11. Je dis n'importe quoi, mais il y a des trous, donc on a des cours qui prennent certaines plages horaires dans notre horaire, puis il y a des journées, par exemple, à l'université, souvent, le vendredi, j'avais pas de cours. Si on aime ça, ça tombait bien. Bref, ça dépend vraiment d'une faculté à l'autre, d'une matière à l'autre, d'un cours à l'autre, et même d'une personne à l'autre, parce que des fois, il y a certains cours qui sont au choix ou des cours complémentaires. Par exemple, quand j'ai fait mon bac en traduction, on avait des cours au choix, donc je pouvais prendre un cours d'espagnol ou je pouvais littéralement aller faire un cours d'astrologie. Donc, pis là, ben les cours d'astrologie se donnaient dans une autre faculté, donc c'était un autre horaire aussi. Fait que ça dépend. Les horaires dans les cycles supérieurs sont très, très variables. Chaque individu a son horaire différent selon son programme d'études et ses cours. Au cycle supérieur, on a une semaine de relâche, encore le Spring Break au mois de mars-avril, puis c'est depuis quelques années. En tout cas, quand moi j'étais au cégep, c'était nouveau, la semaine de relâche à la session d'automne aussi. Dans les dernières années, ils ont renommé la semaine de relâche pour une semaine de lecture pour que ça fasse plus que, ben, les étudiants travaillent, avancent leurs travaux. Certains font ça, mais là, on va se le dire, la majorité prennent un petit temps pour se... pour relâcher, pour se relaxer un peu. Un petit... une pause des études. Un immense merci à tous mes abonnés Patreon! La liste s'allonge de semaine en semaine et ça fait une réelle différence pour moi. Merci beaucoup! Voilà! C'est ce qui met fin à la capsule spéciale rentrée scolaire. J'espère que vous avez eu de l'information importante. Le mot d'ordre à retenir, c'est tout dépend d'une école à l'autre. J'espère que ces quelques grandes lignes vous aident. Peut-être, si vous n'êtes pas encore arrivé au Québec, vous vouliez vous faire à peu près une idée de à quoi vous attendre dans le système scolaire québécois. Donc, si vous avez aimé la capsule, mettez-moi un petit like, partagez à vos connaissances qui pourraient s'intéresser à ce genre de contenu. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada